Salut à tous, soyez les bienvenus ! Alors vous le savez, l'Eniripsa a quand même été pas mal modifié depuis la dernière mise à jour, donc 2.68 qui est sorti récemment en jeu. Alors nous aujourd'hui on va s'attarder sur la voie feu qui a l'air plutôt solide pour le 1v1 puisque je vois qu'il y a des sorts de retrait PA, il y a du vol de vie, il y a des grosses zones et du régène pour les alliés. On peut se soigner et se soigner vraiment beaucoup et taper extrêmement fort comme par exemple avec ce sort à 5 PA qui est boosté si l'ennemi est dans l'état moqué. Et ça tombe bien puisqu'on a un excellent sort qui va faire du retrait PA qui met l'ennemi justement dans cet état. Je vais vous montrer la mécanique de ce sort juste, celui-ci en push, vous n'êtes pas prêts franchement. Donc regardez déjà de base le sort qui tape 1000 à 1100 et si on rajoute l'état moqué sur l'ennemi, hop voilà, au passage ça fait moins de 2 PA pendant 2 tours. C'est assez extraordinaire ça aussi, le retrait PA qui dure 2 tours ça va vraiment être très puissant. Et là le sort est boosté, ça monte à 1255. En plus il y a une belle PO donc vraiment pour faire des finishes ça peut être excellent. Allez on va aller tester tout ça avec un stuff low cost aujourd'hui. Non c'est faux, il m'a coûté 300 millions. Bon c'est un stuff assez connu mais c'est très très cher et très puissant. On joue même en co-culte, beaucoup de docrit, beaucoup de res, énormément d'intelligence. Vraiment ça va taper très très fort et à la fois on sera extrêmement solide. Allez on attaque, on est contre un cran, on va peut-être mettre un petit pre-tech. On est sur une petite map, on va se faire toucher, on va se protéger avec le pre-tech du coup. Et c'est parti hein, je vais laisser les sorts comme ça. A moins que peut-être un petit chapitre et les popettes. Allez voilà, le chapitre et les popettes comme ça on commence promis à voir combien j'ai digné. 3007, ça va peut-être suffire hein. Et ben voilà magnifique ça suffit. Allez on va directement aller se protéger. Voilà on met des sorts non seulement qui nous donnent de la puissance mais en plus de ça 400 points de shield. On va poser un lapino et on va le mot stimulant, comme ça il va gagner des PA. Il peut à la fois mettre du shield et à la fois se transformer pour rusher vers le Kras. Là je vais essayer de le coincer très rapidement ce Kras et de lui mettre un maximum de dégâts en très peu de temps. Donc là j'ai quand même eu une cote assez correcte sur l'enni. C'est pas du tout en mode stuff low cost ou quoi là. Donc la cote, et puis j'ai l'impression que la cote elle monte très très vite en enniripsa. Alors il va focus le lapino, il a raison, la représaille sur lui. Oh attends j'ai l'impression que c'est nouveau ça. Ça a été changé ça, il y a moyen que ce soit différent par rapport à avant, donc depuis la 2.68. Donc du coup je sais pas si je le tape maintenant, est-ce que ça proc la représaille sur moi ou pas ? Dans tous les cas j'ai quand même envie de m'avancer vers lui. On va aller mode en vol. Mode en vol, mode ralliement est pas mal non plus. Mais quoi qu'il arrive ça va manquer de mobilité contre l'écran. Regardez il prend déjà un moins 2. Le sort à 3 PA qui rajoute du moins 2, non moins 1. Et un énorme coup de baguette. Alors là il a pris tellement cher le pauvre. Avec si peu de PA, on lui a fait tellement de choses. On lui a retiré 3 PA. On lui a envoyé un moins 1500 peut-être. Et derrière on a le Lapino qui va nous donner du shield. On est à 1280 de shield. On est increvable avec cet Eni. De toute façon je l'ai un petit peu joué en 1v1. Je le sais. On est increvable, on meurt jamais. On a trop de regen, on retire trop de PA. Là dites-vous que je lui ai retiré 2 PA pendant 2 tours. Donc ce qui veut dire que j'ai pas besoin de relancer un sort pour répéter le retrait PA. Donc c'est terrible pour lui en fait. Il peut pas gagner ce match quoi. Donc là du coup on va être en représailles. Mais j'ai quand même un PM. Donc là représailles je sais pas. Maintenant ça a dû changer. Ça retire pas les 100 PM. Il y a quand même l'abyssal qui proc juste derrière. Donc si t'as un abyssal et que t'es en retour de représailles. Bah t'as quand même un PM. Ok donc on va se... Mogalva. Quel sort incroyable. Tu peux le relancer tous les tours. Et ça te donne 200 de puissance et 400 de bouclier pendant 2 tours. C'est assez incroyable. Bon on va se booster. On a pas grand chose à faire. En vrai on va booster le tutu. Et là on va poser donc une invoque. Qui va lui retirer des PA pour son tour au nébuleux. C'est quand même pas mal. Surtout que quand les mecs en face ils voient que c'est un ENI. Ils focus pas l'esquive PA en vrai. Alors peut-être que ça va arriver. Mais là c'est un petit peu tôt. C'est pas très connu. Je pense pas que ce soit ultra connu les ENI retrait PA. Ou en tout cas pas feu. Puisque c'est tout nouveau. Donc en général on se fait pas trop spot sur le retrait PA. Donc il y a moyen de retirer énormément de PA aux adversaires. Bon on a 11 PA. On va aller lui... Alors déjà faut se booster. Faut y penser. Voilà. Petit mot Galva. Impeccable. Comme ça on récupère 400 points de shield. Et on va lui faire du retrait. Voilà. Hop. Ça retire 2 PA. Donc là c'est moins 4 PA pour le KRA. Son tour d'après. Pour son tour 4. Il va me rester 6 PA. Je sais pas trop quoi faire. Regardez. Ce sort à 5 PA là. Qui tape hyper fort. Et oui. Puisqu'il est dans l'état moqué. Donc ça ça tape. Beaucoup plus fort que la baguette hymologie en crit. C'est quand même incroyable. Regardez ça. On est full life. Et on est pas du tout inquiété. Sur ce match là. Il lui reste 1600 points de vie. Alors ok. Il avait pas énormément de vie de base. Mais quand même. On va pouvoir le taper. Peut-être même le terminer. Terminer un KRA T5. C'est parfait ça. La balise. Ouais. Et le pire. C'est que l'état moqué. Il va être. Il va être proc. Deux tours. Donc je peux refaire le Curse Trident encore. Avec le boost moqué. Incroyable. Incroyable. Vraiment c'est. Je pense que. C'est trop fumé. C'est abusé. Je le termine full life. Sans problème. Sans aucun problème. Allez. On va jouer contre un Helio. Pour la suite. On a mis un petit Pre-Tech. Quand même. On sait jamais. C'est soit Pre-Tech. Soit Dococo. Contre les Helios. Bon. Je préfère le Dococo. Mais là. Comme on est sur une petite map. J'estime que je vais pouvoir aller le. Le choper. Assez souvent. Et. Le match. Bon la Kaot. On connait la technique. On va essayer de. De clean cette Kaot. Pour pas prendre. Un énorme T2. On peut l'éviter le T2. Parce qu'on a tellement d'invoques. A poser sur ses portails. Et. On tape tellement fort. Que la Kaot. Ça va dégager très très vite. Peut-être même. Avec un sort à 3 PA. On va voir. On va voir les prévisus. Ouais là. Si ça crite déjà. Voilà. Hop. Pour 3 PA. C'est ciao. On va rajouter une petite invoque. Qui va lui faire du retrait PA. Donc en fait. Les petites invoques là. Ça s'appelle des feux follés. Et. Si tu le fais sur un ennemi. Ça a. Une conséquence. On va dire que ça retire des PA. Ou ça débuff. Et compagnie. Et du coup. Si tu le fais. Dans le vide. Ça crée. Donc. Une invoque. Le feu follé. Et le feu follé. Va se charger. De. De reproduire. Le sort. En gros. Sur la. La cible. Sur la cible. Ce qui veut dire. Que si on n'a pas l'APO. Pour aller faire un. 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 Du retrait PA. Ou mettre l'état moqué. Par exemple. Bah le feu follé. Va s'en changer. Bon. Le lapino. Ça dégage. Voilà. Fallait. Fallait s'y attendre un petit peu. Quand même. Je pense que je vais aller faire. Un petit mot d'envol. Voilà. On va pas trop s'approcher non plus. Mais juste histoire d'avoir l'APO. On va. Le mettre. Dans l'état moqué. Voilà. Donc ça. L'invoque. Aurait pu le faire à ma place. En fait. Voilà. On va se booster. Et ensuite. Bah. Un petit peu de retrait. Voilà. C'est du moins 4. Ça part sur un moins 4. Et. On va mettre. La maîtrise. On va bloquer le portail. Ah. Mais non. Là. Du coup. Ouais. Il meurt. Puisqu'il y a quand même une durée de vie limitée. C'est deux tours pour les feu follés. Enfin. À la fin du deuxième tour. Ça dégage quoi. Ok. C'est bien joué. Ah ouais. C'est un bon tour ça. Il fait son petit placement. Pour temporiser le pre-tech. C'est bien. Mais bon. Lui aussi. Allez. On repart sur un galva. De toute façon. Le galva. En fait. Il faut le faire à chaque fois. À chaque fois. Tu fais un galva. Et t'as 400 points de shield. Ça coûte que 2 PA. En plus. Donc. Ah. J'ai pas la PO. Je pensais que j'allais avoir la PO. C'est vraiment dommage. Peut-être avec un stuff. Qui a plus de PO. Ça peut être cool à jouer aussi. Sur les grandes maps. Parce qu'on a pas énormément de mobilité. On peut faire 2-3 trucs. Mais c'est pas non plus un truc de malade. Bah du coup. On va rester avec notre shield. Et booster le tutu. Pourquoi pas. Bon. Dommage. Là voilà. J'avais pas la PO. Pour aller faire. Pour aller mettre l'état moqué. Et lui faire du retrait. Et bah. J'ai invoqué le feu follet. Qui va s'en charger. À ma place. Alors. Je pense que. Ouais. Non. La redirection est pas bonne. Ouais. Non. Du coup. Il a pas pensé au portail 2. Au portail 3 du coup. Ok. Maintenant le numéro 1. Ok. Maladresse d'arme. Ah ouais. Il est vraiment relou quand même. Bon. Je pense qu'on va pouvoir. Avoir. Une LDV là. Impeccable. Oh là là. Regardez. Le sort. Le sort avec. Le curse trident là. Avec le boost état moqué. Oh là là. On va lui faire du retrait en plus. Il perd encore un PA. Oh là là. Le proc vulbis. Il fallait pas me le laisser mon gars. Aïe. 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 Il s'est pris un méchant tour là. Et nous. Et nous on a toujours 400 points de shield. Et toute notre vita max. Et on est full vie vraiment. C'est impeccable. On est toujours pas inquiétés là. Vraiment. Il n'y a aucune difficulté. C'est ouf. Et c'est vraiment très facile de. Voilà. On a. Heureusement qu'on a l'abyssal quand même là. Parce que. Si je mets un lapino. Et que je lui vole de la PO. Je pense que je vais tenter de faire ça. Il va me rester 6 PA. C'est parfait. Ça coûte. Ouais. C'est un sort qui va me coûter 3 PA. Donc on va lui voler. 2 PO. Et ensuite on va aller lui faire du retrait. Voilà. Il est toujours dans l'état moqué. Donc il a. Moins 2 PA déjà de base. Et en plus. On lui fait. On lui rajoute un moins 1. Avec le cri assourdissant. Voilà. On va réinvoquer un feu follet. Peut-être pour aller bloquer ses portails. Il va falloir réfléchir à quel portail bloquer. Parce que je ne suis pas sûr que celui en face de moi. En fait. Celui en face de moi. C'est le numéro 1. Donc si je le bloque. Il va pouvoir le reposer sans problème. En plus il est au milieu. Donc je préfère bloquer le numéro 3. Comme ça. C'est sûr et certain. Il sera condamné ce portail. On va aller. Se remettre un petit peu. Un petit peu de shield. Avec le lapino bloqué sur notre portail. Et déjà on aura bloqué 2 portails très importants. Qui ne pourra pas reposer. Puisque le portail 1 et 2. C'est les 2 seuls qui peuvent. Oh. Il a abandonné. Allez hop. Pas ce testi. Je n'avais pas vu. Bon bah voilà. Franchement pas de difficulté. C'est trop broken quoi. Allez go contre un panda. On va mettre le dos coco. Je préfère le dos coco. Parce que là vraiment. On va pouvoir temporiser. La plupart des pandas. De toute façon maintenant à cette cote. Ils sont feu. Et. Ce n'est pas des gros relous. Avec des nébuleux. Qui te mettent des ébènes et tout. Donc pas besoin de pre-tech. On va juste mettre un petit dos coco. Parce que. C'est le genre de match en fait. Qui va durer très longtemps quoi. Parce que ok. Ils ont des dégâts. Mais ils vont énormément se. Se régène. Et se mettre des shields. Et déranger l'adversaire en fait. Donc c'est le genre de match. Qui va durer très longtemps. Donc. Le dos coco. C'est pas mal ça. Même si je suis eni. Et que j'ai forme régène. Je pense que le dos coco. N'est pas une mauvaise idée. A la place du pre-tech en tout cas. Parce que sans dos coco. J'ai du régène. Mais peut-être pas assez. Pour tenir sur la durée en fait. Donc on va galva. Poser un lapinot. On va peut-être même le transformer direct. Je sais pas. Je peux pas lui mettre l'état moqué. Donc on va invoquer un feu follé. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure. Donc t'as pas l'APO pour l'état moqué. Bah t'invoques un feu follé. Et tu vas lui faire du retrait. Et lui poser l'état moqué. Voilà. Ensuite. Par rapport à ce sort là. Cré assourdissant. On peut faire du retrait. Sans l'état moqué. Donc. Là. Il a pris un moins de trois en gros. Et il s'est fait taper. Et avec le lapinot. On va peut-être aller le gêner. Si. Il a un stuff feu. Il a pas de fuite. Donc le lapinot tacle. Si je le mets devant. Normalement. Il pourra pas passer. Ok. Allez. C'est à lui de jouer. Et je pense que. Il doit être full taclé. Voilà. Il est full taclé. C'est normal. Il a un stuff feu qui lui retire de la fuite. Il va quand même arriver à trouver une zone. Bien joué à lui. Ok. Il a quand même beaucoup de shield. Moi. Je préfère regarder mon stimulé. Mais peut-être que j'aurais dû. Prendre le sort de debuff. Ok. Il prend sa zone. Mais il tuera pas. Il tuera pas le lapinot. Allez. Ça va être à boire de jouer maintenant. Donc. Déjà. Prendre ton moins de 2. Allez hop. Ça c'est fait. Maintenant. Il me reste 9 PA. Ça va partir sur un galva. J'aurais peut-être pu le faire avant. Et là. Il va me rester 7 PA. Peut-être même. Prendre un petit peu de régen avec la baguette. Oh lala. Il a pris cher. Il a pris très très cher. Et là. Voilà. Du régen. Voilà. Du régen avec un petit sort de vol de vie. On va peut-être reculer vers le lapinot. Et on va aller. Bah ouais. Continuer. Le. Le soin. Et le shield du lapinot. Je vais le reculer pour qu'il évite de prendre une zone. Quand même. Ce serait pas mal de laisser en vie. Parce que sinon. Il y a un délai de relance de 2 tours. Quand le lapinot meurt. Donc on peut le reposer. Mais ça ne fait que le déplacer. Et ça lui retire ses PM. Ouais. Il va peut-être le clean. Ouais. Il tape fort. C'est normal. Il va le clean. Mais nous regardez. On est tellement tanki. Qu'il nous a pas mis énormément de dégâts. Et lui il a fait l'erreur de mettre un pre-tech. Donc là le pre-tech. Moi je peux le temporiser très facilement. Puisque je suis enie. Et en plus de ça. J'ai un dococo et tout. Très facile pour moi de temporiser son propre pre-tech. Donc en gros. J'ai un énorme avantage sur lui. Puisque j'ai un slot trophée. En plus. Parce que. Ni lui ni moi. N'avons d'érosion. Et donc. Son pre-tech. En gros. Il sert à rien quoi. Donc contre les enies. C'est pas bon le pre-tech. Ça sert à rien vraiment. Même si tu joues panda. C'est un que dalle. Combien de tours le retrait PA ? Bah deux frérot. C'est deux tours le retrait. En gros. Il va se retrouver à 8 PA. Tout le temps. Et moi je vais l'arracher. Constamment en fait. Donc là il a plus de pre-tech. Il a plus rien. Je pense qu'il va se refermentation là. Mais il a plus de PA. Il va tout le temps. Enfin c'est. C'est une vraie galère en fait. En gros. Ce qu'il faut retenir de cet enie feu. C'est que c'est une vraie. vraie galère pour les adversaires. Puisque tu vas leur faire trop de retrait. T'es trop solide. Et t'es trop. Tu te soignes trop en fait. C'est trop chiant pour les adversaires quoi. Et tu tapes tellement fort. C'est tellement fort. En fait il y a moyen aussi. De mettre énormément de dégâts. Avec un stuff qui fait du retrait. Puisque là. De base. J'ai que dalle de retrait. Moi j'ai vraiment rien. Ah oui. Ce sort aussi qui est pas mal. Ça a une zone de 4. Et ça régène donc les alliés. Mais regardez le régen que je prends. Là. Il fallait que je prenne un peu plus de régen que d'habitude. Parce que. Il m'a tapé plus fort. Avec sa main de Pandawa là. Ou je sais pas quoi. Et ça c'est un sort qui. Qui est hyper violent. Donc. C'est maintenant qu'il faut temporiser un petit peu. Avec des sorts de soins. Mais sinon. Sur le reste de la partie. Je pense que je vais vous faire quelques cuts. Parce que ça sert à rien de. De trop commenter cette game. Il peut pas gagner. C'est impossible. Il a pas d'érosion. Et moi je. Bah je suis trop solide en face. Je suis trop solide. Je suis trop solide. Je suis trop chiant. Je suis trop tout. En fait. Donc. Il pourra pas. Il pourra pas. C'est impossible. Je vais vous faire quelques cuts. On va voir ce tour là. Voilà. Ça part sur du retrait encore. Et c'est du moins 2. Et regardez ça. Moins 500. Avec les res qu'il a. Il faut bien se dire que là. Il tanque du 50% feu là. Donc. Ça sur un push. Ça passe à moins 1000. Donc vraiment. Moins 1000. Moins 2 PA. C'est assez. C'est assez abusé. Allez. On va. On va avancer un petit peu. Un tour sympa là. Je pense. Puisqu'on va prendre. Une double zone. Avec des énormes sorts. Regardez. Ce sort là. Tout à l'heure. Que j'ai utilisé pour me régène. Donc ça. Non seulement ça tape. Fort. En zone. Mais en plus de ça. Ça régène. Et ce sort là. Qui tape. Très fort. En zone. Et ça régène aussi. Et ça. C'est des sorts à 4 PA. Simplement. C'est même pas du 5 PA. C'est assez aberrant. En fait. Je pense que c'est le mot. C'est aberrant. Regardez ça. Je suis. On est tour 7. Je suis toujours full life. Je suis pas inquiet du tout. Et lui. Il est en PLS total. Alors que son mode est extrêmement solide. Il y en a beaucoup. Des pandas comme ça. Qui jouent en Coliseum. Et c'est très très fort. C'est très solide. Ok. Je pense qu'on approche de la fin. Puisqu'il lui reste vraiment peu de vie. Et moi je vais avoir un proc abyssal. Alors regardez. Là. Par exemple. Pour faire un finish. Ce sort là. Le sort à 5 PA. Voilà. C'est magnifique. Parce que sans proc vulbis. Je lui fais du moins 800. Sur 50% reste. C'est abusé. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Pour cette ENI. C'est hyper solide. Comme vous l'avez probablement vu. N'hésitez pas à aller checker. D'autres vidéos. Sur ma chaîne. Pour voir un stuff. Feu low cost. Puisqu'il y a des équivalents. En mode low cost. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch. J'y jouerai probablement. Avec cette ENI Ripsa. Très bientôt. Bon jeu la famille. Et bye bye.